Les autorités ghanéennes annoncent que des premiers cas de personnes atteintes par le virus H1N1 ont été signalées dans une école de Kumasi, deuxième ville du pays après la mort de quatre élèves. Les autorités ont annoncé la fermeture de cette école. Au moins 44 élèves du lycée Kumasi Academy, pris de fortes fièvres, ont été hospitalisés cette semaine dans ce qui était d'abord considéré comme une épidémie de méningite. Mais le ministre de la Santé, Kvaku Agiemang Manu, a annoncé hier que des analyses en laboratoire ont détecté un virus H1N1, responsable de la grippe porcine. Sur 19 cas soumis aux analyses, 12 ont été testés positifs. La mort des quatre élèves et les nombreuses hospitalisations ont provoqué la panique chez les parents d'élèves qui se sont précipités pour aller chercher leurs enfants scolarisés dans cette école. Le gouvernement a ordonné jeudi le retour immédiat de tous les élèves de l'établissement pour une prise en charge. L'école est fermée vendredi jusqu'à nouvel ordre, mais le ministre de la Santé a indiqué que tous les élèves seront maintenus dans les internats. Des mesures d'urgence ont été prises pour leur administrer des doses de vaccins, alors que les malades sont pris en charge dans les hôpitaux de Kumasi. La grippe A, H1N1, est une maladie respiratoire aiguë du port hautement contagieuse.